Amen. Voulez-vous m'aider ici, s'il vous plaît, pour qu'on gagne en temps ? Épée solentielle, chapitre 4, les 12 premiers versets, donc de 1 à 12, mais avant de lire, prions le Seigneur, dit notre Père, humblement, nous tournons nos regards vers toi, toi le Maître, le Berger suprême, tu es aussi notre merveilleux Roi, tu règles au milieu de nous, et tu fais des choses qui dépassent l'entendement des sondres, tu nous as gardés toute la nuit, et ce matin, tu nous as rendu la vie, c'est parce que tu as encore un travail à faire avec nous, nous voulons être attentifs, pour ne pas être distraits, afin de saisir la mission et accomplir le but pour lequel tu nous as placés ici sur terre, nous allons lire la parole, où elle a pour nous, dans l'entendement spirituel, que nous sommes en train d'avancer lentement, mais sûrement, croyant que tu es en train de nous aider, service après service, et plus nous nous avançons, nous comprenons ce que tu veux, et ce que tu as dans de ton Église. Accorde nos grâces, soit le commencement et la fin, car nous t'avons prié, avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bien. Un texte de l'Église 4, depuis le premier verset, jusqu'au verset 12. « Écoutez attentivement, la Bible dit, vous restez frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. et c'est là, ce que vous faites, nous vous prions, et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus ? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, la traduction du monde nouveau dit, de la débauche. Verset 4, c'est que chacun de vous sache pour s'aider, son corps dans la sainteté et l'honnêteté, soit vous livrer à une convoitise passionnée, comme en font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère, le fraude et le comédité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous, vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ce qui est de l'amour sur la terre, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement, envers ceux du théor et que vous n'ayez besoin de personne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois de plus, bienvenue dans la maison du Seigneur en ce mardi, 29 février 2022. Nous sommes en train de vouloir clôturer le principe de purité pour que nous puissions maintenant prendre la discipline fraternelle. Comment un frère peut ramener un autre frère qui est dans les rêves ? Comment une soeur peut ramener une autre soeur qui est dans les rêves ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que la Bible on sait là-dessus ? Qu'est-ce que le message et le prophète disent là-dessus ? Mais ce soir, nous continuons. J'aimerais que vous puissiez afficher la citation 74 d'avril 1957 quand il a prêché la seconde venue du Seigneur. Frère Mme Métis, là-bas, nous avons vu et il a montré ces trois choses-là. On peut retrouver. L'Église doit retrouver. Où nous devons retrouver l'amour fraternel descend en bas. Très bien. Quand viendra le temps où l'Église retrouvera son amour fraternel. Donc, il nous faut à nous retrouver l'amour fraternel. Ok ? Et puis, deuxièmement, le prophète dit « Sa sainte pudeur » en anglais. Si vous allez, vous allez voir, il dit, il a utilisé là-bas, on traduit, c'est la sainte d'essence. Ici, nous devons avoir ou retrouver la sainte d'essence. Entre parenthèses, si vous voulez. La sainte pudeur. Et puis, troisièmement, notre position en Christ. Alors, si ces choses-là, l'Église doit les retrouver, c'est que l'Église du Nouveau Testament les avait perçues. Vous suivez ça ? C'est pourquoi le prophète nous a été envoyé. Vous voyez ? Pour que nous puissions retrouver cela. Quand ce moment viendra, je le disais comme c'est écrit en anglais, lorsque l'Église prouvera la mousse fraternelle, lorsque l'Église prouvera la sainte d'essence, lorsque l'Église prouvera sa place en Christ, toute sa position en Christ, elle appellera les autres membres du corps. Venez vous joindre à nous. Dieu veut que l'Église l'aime. Vous êtes là ? Il veut que nous puissions l'aimer. C'est ainsi que les trois points que Frère Renaud m'a soulignés ici, et regardez comment Dieu fait ça nerveusement bien, il cite ces trois points-là dans la seconde fée du Seigneur. Et souvenez-vous de la parabole de Luc 15, cette femme-là a réalisé qu'elle avait perdu son plan qu'elle a perdu en absence de son mari. Et sachant que le mari allait rentrer, et avec peur qu'elle soit taxée de ce qu'elle n'est pas, parce qu'elle aurait perdu cette pièce importante-là, la Bible dit qu'elle a eu mal à la chandelle, la Bible dit qu'elle a pris le palais, elle a mis la maison sans se déçue et sous, fouillons pas, fouillons pas ce que, pour elle, de rédouvoir cette drôme, c'est invitable, ça a engagé son soyer. Est-ce que c'est la vérité? Ça a engagé sa réputation, ça a engagé sa nodouilleté. Et si confrère, par l'amour de l'Église, il ne cite que ces trois-là. On a perdu l'amour fraternel, on a perdu la sainte décence. Et je vous ai dit le dimanche, que la décence, c'est le respect des convenances. Vous êtes là? C'est aussi la punheur, c'est la discrétion. Quand on dit qu'il y a des gens, c'est convenable, c'est correct. Vous êtes là? Le respect des convenances, c'est-à-dire le respect des règles du bon usage. Mais bien si on se soit ça en d'autres termes, c'est qu'il convient de faire ou de dire. C'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-vite. Donc quand l'Église retrouvera cette chose-là, et puis elle revient trouver sa position en Christ, et alors nous sommes prêts pour aller rencontrer le Seigneur dans sa seconde venue. Et ça, on l'appelle la position du croyant en Christ. Il dit que c'est l'accès à la main de cage. C'est être derrière le vent, dans le lieu de la sainte. C'est être assis dans le lieu céleste. C'est-à-dire ta mère. L'Église avait perdu ces choses et nous devons revenir. Donc pareil à l'Église qui est veille. Dimanche le 3 avril 1960, dans la gare 167, Frère Branham a dit, peut-être que vous avez les églises les plus grandes qui existent dans la contre. Peut-être que vous avez plus d'argent qu'on n'en a jamais eu. Cela n'a rien à faire avec la chose. Vous pourrez vous associer avec ce que vous appelez le meilleur groupe intellectuel. Vous, vous pourrez porter les meilleurs costumes. Mais frère, Dieu veut un cœur pur et aimer plus. Vous pourrez faire partie d'un groupe merveilleux des gens, des intellectuels, ceux qui ont entendu que c'est bien, mal, frère, Dieu veut un cœur pur. Et aimer comment ? Pur. Il veut, une église, nettoyer. Alors il peut se manifester. Pour que Dieu se manifeste, l'église, moi mon frère, ma chère, nous défonce avant l'un cœur pur et des mains pires, pur. Et pur, nous avons dit, c'est ce qui est sans mélange. N'est-ce pas ? L'église est nettoyée. Alors il peut se manifester quand Dieu déploie ses grandes élèves et manifeste sa puissance. Qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement. L'église dit oui Seigneur, c'est ce que je veux. C'est pour cela que j'ai un combat. Frère, vraiment un combat pour la purité. Il milite, il soutient ce principe-là. Si nous sommes les chrétiens, nous devons avoir des pensées pures. Nous devons avoir un cœur pur et un bon cœur. Alléluia. dans cette vie, il faut pour triompher de toute incrédulité. Deux points. Notre foi, prêchée, vendredi le 29 février 1960. Mais c'est très sérieux. Avoir un bon cœur. Un chrétien de mauvais cœur n'existe pas. Les marques. Mais ce cœur-là, ce cœur-là, doit être lavé. Un cœur pur produit des mains pures. Vous êtes avec moi? Ça produit des mains pures. Et les mains ici, je vous ai dit, ce ne sont pas les mains physiques que vous êtes allés laver avec du jamais les mélodies de Pâques. Et votre truc, oh, les mains sont propres et pures. Les mains, ça parle des œuvres. N'est-ce pas que la Bible dit? C'est de l'abondance du cœur et de la bouche par. C'est ça, n'est-ce pas? Dans la gaffe, vous intérez. Écoutez, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Donc, voyez, vous ne pouvez pas vous dire être chrétien et rester dans la sœur si c'est le cas, vous êtes en train de bafouer le sang du fils de Dieu. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Et le sang, c'est la parole de l'homme. Est-ce que c'est vrai? Ne vous évoquez pas de la parole, vous n'êtes rien pur. Vous voyez, nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Et je crois dans une religion et dans une sainteté pure absolument du saint-dix. Donnez-moi un appel. Je crois qu'un homme qui est le navet de la vie du péché cessait totalement de boire. Il cessait totalement de mentir, de foller et tout le reste. Mais pourquoi ne croit plus que Dieu est passé dans sa vie? Elle a l'humain la chandelle. Elle a pris le balai. Elle a balayé, balayé. Et qui est en train de faire ça? Le Saint-Esprit de l'Ontario est un croyant. Frère Abraham prône une religion. Vous êtes là? Et une sainteté pure absolument du Saint-Esprit. Il dit, je crois qu'un homme qui est là de la vie du péché cesse totalement de boire. Vous vous souvenez que nous devons acheter notre certification. Il cesse le mentir de fouler et tout le reste. Je crois qu'il vit pour Dieu parce que l'Esprit qui vit en lui c'est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit le conduit et le guide dans la justice et la sainteté. Pour que Dieu puisse vivre en lui et vouloir faire sa volonté en lui. Est-ce que c'est clair? Frère Abraham me dit Paragat 22 du même livre Quand le fils de Dieu écoutez comment ça s'est passé point 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 Dieu a venu jadis dans une colonne de feu vous le croyez? Hein? Il a conduit les enfants d'Israël vous croyez à ça? Dans la colonne de feu c'est la maison petite Dieu vit dans la colonne de feu La colonne de feu est un corps dans lequel Dieu habite parce que Dieu est Esprit On peut pas voir l'Esprit mais vous pouvez voir une colonne de feu Donnez-moi une amène C'est un foie dans lequel Dieu habite comme le corps aussi est un foie dans lequel Dieu peut délouer Jusque là on est d'accord? Oui C'est clair? Maintenant regardez Il a conduit les enfants d'Israël pour qu'il est descendu et à se bidon dans un homme Je ne sais pas pourquoi les témoins de Jeuvin ont du mal à croire que le Dieu qui était éternel peut quitter la dimension de la colonne de feu et descendre par l'échelle de Jacob et habiter dans un homme Il l'a fait Dans un homme écoutez son propre fils virgule un corps créé Vous le croyez? Vous savez comme Frère Branham dit ici son propre fils un corps créé cela exclut une naissance naturelle de la même manière toi et moi nous sommes venus Moi pour venir sur la terre moi pour venir sur la terre papa et maman se sont réunis et puis nous sommes venus Mais Jésus pour venir sur la terre Dieu a créé le spermatozoïde et il a créé l'ovule et il les a fait se croiser et il a suivi le développement dans son labo et après il a demandé à Marie est-ce que je peux emprunter ta matrice? Marie a dit oui Donc l'ovule qui forme le corps de Jésus n'est jamais passé par les trompes J'étais en train de lire ça ce matin avant de me lire ça me disait si c'est passé par les trompes pour que ça se déplace il y aurait un flottement et nous flottements pour créer les sensations et les sensations Jésus s'est réunis dans le péché et s'il était dans le péché on est fait on est fuché on est pêche le seul homme qui était créé au départ c'était Adam et Adam n'avait pas le cordon ombilical parce que le cordon ombilical c'est un signalement attestant que tu as six jours dans le ventre tu le fais Jésus aussi avait le cordon ombilical dit Amen il a six jours dans le ventre d'une femme pourquoi ? afin qu'il devienne notre part parce que s'il venait du ciel et il dormait il ne serait pas notre part c'est d'accord c'est ça qu'un ange ne peut pas t'aider un ange ne peut pas te sauver le plan de la rédemption exclut la présence d'un ange qui deviendrait aider un homme dans lequel il s'agit non parce qu'il s'agit d'une autre espèce quand Jean a regardé écoutez il a dit personne dans le ciel personne sur la terre aucun moment sur la terre n'était dit il n'a pas cité les anges c'est pourquoi par exemple Michael était dit Gabriel était dit c'est le mot l'ordinité ne nous affecte pas parce que nous ne sommes pas de la même lignée nous ne sommes pas parlant des anges de la même et comme la lignée du serpent s'était mélangée avec la lignée des hommes le Seigneur le savait que si il est laissé comme ça l'homme n'allait pas avant à venir le diable avait mélangé son son avec le son des êtres humains pour détruire le problème de Dieu et si Dieu pouvait rétablir son voyant il était obligé de louer la baptiste des mamans des mamans c'est le seul homme qui est le virginal avant Jésus ça ne s'est pas passé et après Jésus ça ne s'est passé pas c'est une fois dans une église où un prédicateur vous en sait que frère il n'allait pas d'amener le virginal vous prenez la Bible quitte cette église tu iras avec la colonne parce que c'est une erreur c'est une doctrine diabolique le seul qui est le virginal il s'appelle Jésus Christ c'est le sauveur de William Blanard c'est le sauveur de Blanard qui peut dire Amen écoutez c'est pas tout donc il descendait et a vécu dans un autre son propre fils un corps créé il a mis point il a fini la pensée ensuite il ensuite il était il s'est rapproché de nous un peu plus ensuite il a dû donner ce corps vous êtes là en sacrifice pour briser cette cellule de sang ni virginal pour faire quoi ? purifier l'église afin qu'il puisse vivre dans les cœurs de tous ceux qui accepteraient ce sang pour leur purification vit-polle il y a-t-il ici ce matin ce soir quelqu'un qui accepte le sang virginal si vous l'acceptez ce sang va vous purifier et on vient venir vivre de la sœur pour que Dieu vienne habiter en toi ce n'est pas la sainteté que toi tu fabriques ce n'est pas la purification résultant de la décision que tu prends on va s'en prier je dois laisser les copines je dois laisser les copains je dois arrêter de boire je dois arrêter de fréquenter les endroits malsains et donc quand j'aurai arrêté tout ça et puis après je vais aller prendre mon baptême je vais aller calculer des ordres je vous avais déjà lu ici donc Ezekiel 36 à partir verset 34 pour tout ce qui concerne le sang vous n'avez rien à faire là vous pouvez rien faire parce que le salut c'est un don gratuit de la grâce quand quelqu'un te fait un don tu n'as fourni aucun effet est-ce que cela mérite le salut du début à la fin tu peux rien faire tu ne peux pas il n'y a rien que tu puisses faire pour que cela puisse être compté comme un point que tu as gagné pour que tu mérites le salut le salut est non-méritoire le moyen c'est ça on ne peut pas mériter c'est du début à la fin de son concombre dans mon laïe dans mon goût c'est dans mon kéto dans mon zindo c'est la grâce et c'est 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 grâce regardez tout vienne notre purification non il s'est joué dans la Corine le feu oui il est descendu il s'est sévri il a habitué dans un corps qu'il a créé son propre fils alors il prend ce corps là alors pourquoi parce que dans ce corps là c'était le tabernacle qui transportait le sou l'hémoglobine qui était à l'intérieur ça venait de Dieu et pour que moi je sois pur pour que toi tu sois pur il a fallu que l'hémoglobine là s'éclate comment il l'amène à la croix comme sacrifice c'est le seul sacrifice que Dieu a créé si tu veux que ta prière soit agréée utilise le nom de Jésus si tu veux que ta démone soit exaucée utilise le nom de Jésus parce que quand tu écoutes le nom là il devient faible quand il fait le sacrifice là il sait que tu es accepté c'est pourquoi tout ce que moi j'ai à faire écoutez ensuite il a dû donner ce corps pour briser cette cellule de sang mais virginalement pour purifier l'église afin qu'il puisse vivre dans les cœurs de tous ceux qui accepteraient ce sang pour leur purification dit Paul afin qu'il puisse entrer dans leur cœur par le Saint-Expé alors ces dieux vendons-nous tu vois notre purification vient par l'acceptation ah j'accepte ce sang donnez-moi un amène que c'était versé à Golgotha pour que je sois pu et quand j'accepte le sang là ma identification Dieu m'amène et je m'identifie comme Abel avec mon sacrifice alors quand vous recevez le sang quand la parole de Dieu est prêchée au-dedans de vous il y a un témoin qui l'accepte et ce témoin s'appelle la foi et quand il accepte la parole c'est cette parole que vous recevez qui est entrée de vos plus riches est-ce que quelqu'un comprend ça c'est vrai nous croyons on est christianisme qui lutte pour maintenir la purité l'âge de l'église l'âge de l'église des pergames pas l'exposé mais le serment le 7 décembre 1960 ça c'est les citations qui sont restées depuis le dimanche à Côte du Tôme par exemple et maintenant par-dessus vous priez sans cesse les uns pour les autres j'aime la citation là et ne laissez jamais le diable mettre à une racine dans le tube ou que ce soit vous voyez garder vos âmes pures en cette heure garder vos âmes comment ? ok il veut que je garde mon âme pure frère vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas militer pour la purité non non il y a quelque chose qui ne va pas ou alors on ne vous a pas renseigné Dieu tu étais déjà là gardez vos aventures vous voyez ça en cette heure car nous vivons les derniers les dernières heures de l'histoire de ce monde je vais vous voir comment les marquons comment tous les pays de l'Union Européenne sont en train de promener le monde bouge à cause de l'escalade de la Russie vous êtes là ? et pendant que ils sont en train de s'agiter les pouces égales parce que nous connaissons l'issue nous connaissons ce qui va se passer vous êtes là ? vous comprenez ? nous sommes à la fin les amis sans l'ombre d'être tout à fait parce que nous sommes là nous devons garder nos âmes comme on regarde ton âme pure et je vais vous montrer comment on fait pour garder son âme là l'art de l'église de Tiatie le 8 décembre 1960 paragraphe 248 paragraphe 248 paragraphe 248 paragraphe 248 peut-il nous garder moi de toute amerture de la terre garde-nous sanctifiés afin que nos vies soient pures propres et saintes et dévendants vous voyez ? on demande à Dieu de nous garder sanctifiés et s'il nous garde dans la sanctification nos vies seront comment ? pures propres et saintes et dévendants comment Dieu va nous garder sanctifiés ? quand il dit garde-nous sanctifiés pour nous garder sanctifiés c'est simple il doit nous maintenir dans sa présence et il doit nous maintenir dans sa parole quand nous sommes continuellement dans sa parole sa parole nous purifient et quand nous sommes continuellement dans sa présence sa présence nous rendons conscience de nos péchés et ça nous amène à nous réponses est-ce que c'est la vérité ? et quand nous menons une vie de réponses dans ses confessions jaunes continuellement nos cœurs sont gardés pures écoutez dédiés 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 le 11 décembre 1960 le matin on commence à partir du paragraphe 259 alors si je veux être pur ma pureté là dépend il y a saisi un il me faut être dans la présence de Dieu deux demeurer dans la parole ne pas m'éloigner de la parole je suis tout le temps là si je suis tout le temps dans sa présence je serai conscient de la présence de Dieu quand on est en pêche c'est parce que nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu et si vous amenez l'église le croyant la croyonne à être tout le temps continuellement dans la présence de Dieu et quand il est conscient de sa présence ça l'empêche de pêcher c'est pourquoi David a dit dans le psaume j'ai l'éternel devant ma face ne peur que mon pied ne heurte ou ne trébuche quand l'éternel est continuellement là c'est pourquoi vous allez me dire quand vous parlez faites attention Dieu vous éroute c'est comme il le voit il sera déçu il est chaud qu'il le voit tu es fils de Dieu tu es fille de Dieu mais tu es en train d'aller à la dérive il dit c'est dénu fait je connais ceux qui se disent peu importe nicolaïques et qui se disent remplis de l'esprit et qui ne le sont pas voyez-vous voilà oh quelle heure sa bouche quelle heure terrible Dieu va s'évangir il a dit à moi la vengeance dit le Seigneur à moi la rétribution et toute mauvaise oeuvre fera un juste verra un juste il n'a pas fini la pense tout ce que vous avez fait écoutez ou pensez dans vos plus toute pensée mauvaise qui a traversé votre esprit cela sera retenu contre vous là-bas sur ce puissant enregistreur si les hommes de la terre ont pu faire comment on appelle ça du matériel de stockage des données où vous pouvez avoir un support qui peut enregistrer la valeur de quelqu'un regardez-moi mon maquillage dit elle est morte depuis 1989 mais il y a sa voix aujourd'hui qui a été stockée n'est-ce pas il y a un vice-president il est mort il y a longtemps sa voix on peut encore écouter aujourd'hui si les hommes ont pu faire ça les hommes étaient déchirés à comme une plus forte raison le Dieu vivant il y a un enregistreur frère et madame explique répondez-vous mes enfants il n'y a qu'une seule façon de vivre cela la seule façon pour que notre voix notre pensée notre dire notre beau ne figure plus dans cet enregistreur c'est la vie de répentance il n'y a qu'une seule façon d'éviter cela c'est de venir en Christ et quand vous entrez là dans ce merveilleux qu'on dit à cinq blessures les cinq précieuses blessures de son corps quand vous voyez là cet écoulement de sang et que vous vous y réfléchiez vous dites au rocher des âges je ne vaux rien cassez-moi au rocher des âges sentez le précieux Saint-Esprit mourrez tout simplement et lancez-vous dans le corps de Christ ressuscitez-vous vous réveillez votre nouvelle chose et c'est un homme de nouveau qui vous endoue le péché que vous aviez aimé jadis est resté en arrière oh rien dans le futur rien dans le présent ni la mort rien d'autre ne vous séparera d'Eslah vous êtes scellé par le Saint-Esprit pour le jour de votre rédemption vous avez reçu la révélation de qui il est vous savez dans votre coeur que vous êtes passé de la mort à la vie écoutez c'est pas nous ensuite par exemple 261 considérez les oeuvres de vos mains vous voyez vous ne dérobez plus vous ne volez plus c'est ça dérobez vous ne faites plus le mal vos mains sont comment vos mains les mains ce sont les oeuvres vos mains sont plus de poussi et vous vous lévez vous prêchez l'évangile vous dites ce qui est juste et vivez ce qui est juste et c'est ce qui est juste pour les jours le Saint-Esprit manifeste par vous des miracles et des prodiges Dieu Dieu vous fait savoir maintenant tu es mon enfant béni et je suis avec toi je suis vraiment avec toi peu importe où tu en es je suis avec toi que tu sois avec toi je suis sur le bord à la sanctification il est avec toi oh Seigneur je suis encore au niveau de la justification peu importe à quel niveau tu te prouves il est avec toi ne vous parlez de pareil vous voyez j'irai avec toi au travers des hommes ne t'éloigne pas oh quelle quelle ancre toi ça stabilise la vie j'ai ancré mon âme dans le havre de pique de répons afin de ne plus avoir à affronter les mers les mers en furie oh la tempête peut balayer l'océan en furie mais en Jésus je suis en sécurité pour toujours si c'est vrai dis ta mère c'est pourquoi l'Église nous devons soutenir ces choses Seigneur garde nos cœurs pur que mes mains soient pures que mes pensées soient pures donnez-moi une amène c'est ça le vrai chrétien nous devrions garder en nous que tout le temps nous sommes dans sa présence c'est pas alors que la puissance en nous devient très élevée et la pression du péché jusqu'à ne plus d'existence vous serez tentés mais vous ne pécherez vous comprenez ça mais l'opinion est notre point réparant des nous devrions écoutez le 27 j'ai 1962 paragraphe 34 est-ce que quelqu'un connaît saisi 34 35 frère voile me dit Jésus a dit aux pharisiens il a dit comment pouvez-vous dire des bonnes choses parce que cette heure a-t-il dit vous hypocrite a-t-il dit c'est de l'abondance du coeur qu'elle ne bouge pas vous voyez ils pensaient une chose dans leur coeur et de leur bouche ils en disaient une autre vous voyez c'est ça un hypocrite vous êtes là c'est donc que c'est là qu'il frisait une hypocrite il a dit comment pouvez-vous dire des bonnes choses alors que c'est de l'abondance du coeur ils connaissaient ce qu'il y avait dans leur coeur vous voyez comment pouvez-vous dire des bonnes choses alors que vous devriez dire ce qui est dans votre coeur par conséquent nous ne devrions dire que ce que nous croyons est compréhensible et que cela soit pur sans souillure et sain dit amène et que nos conversations soient épaises et pures et que dans nos pensées nous ayons les choses les meilleures ayons la pensée de Dieu nous enténons au programme de Dieu et restons loin des choses du monde c'est ça qui va vous amener à la bulle dans votre pensée vous avez quoi ? qu'est-ce qui occupe le plus sur vos pensées ? à longueur de journée tu penses c'est à cause que les anges deviennent rares aujourd'hui l'apparition des anges les gens peuvent penser que c'est comme si les hommes sont restés seulement dans la Bible ou avec un fait blague c'est parce que nos pensées ne sont pas pour nous nous ne gardons pas continuellement la parole de Dieu dans notre pensée et pour que nous puissions faire la pensée de Dieu et cela nous amènera à rester à nous tenir au programme de Dieu et le programme de Dieu c'est sa parole et cela nous éloignera des choses du monde Frère Brana c'est vraiment dommage que les choses du monde aient tellement captivé l'église en ces jours ce n'est pas moi est-ce que vous lisez la même chose et Satan a une façon rude de le faire en introduisant carrément la télévision dans les maisons ce n'est pas moi c'est Frère Brana et ainsi de suite corrompons l'esprit des gens au point qu'aujourd'hui un grand pourcentage des gens de l'église qui se disent chrétiens resteront dans la maison le mercredi soir au lieu d'aller à l'araignée de prier pour pouvoir suivre une certaine émission préférée d'un acteur d'Hollywood ou de quelque part qui ne devrait même pas apparaître sur les camps en fait ils vivent peut-être avec trois ou quatre maris ou femmes font des histoires et même toutes sortes de vies participent à des beuveries et ils fument tout ce qu'il y a de mal vous êtes là et c'est sur eux que les croyants d'aujourd'hui prennent le modèle c'est pourquoi c'est vraiment et cela affaiblit l'église et nos églises tiennent leur modèle même notre habillement en ce jour-ci est tirée de l'autre qu'elle est dommage c'est la droite que nos esprits pensent ne puissent pas rester pur et sain avec Christ c'est là à faire quelque chose à l'église c'est là la paralysie et cela fait quelque chose d'horrible pour nos journaux et pour sembler être corrompus mais écoutez mes amis c'est en septembre de corruption et en septembre de corruption que Dieu tire lui-même une épouse qui sort de cette corruption il y aura des vrais malgré que les gens sont paralysés mais Dieu va de ce chaos de cette corruption il va se soutirer de là un peu petit point et la fin les gens qui vont rester dans la présence de Dieu continuellement qui vont télérer avec la parole tout le temps pour garder la pureté dans leur cœur dit par exemple le Saint-Esprit qui prêche Branham c'est le Saint-Esprit qui lorsqu'il vient dans la vie d'un frère quand il voit une femme maravillée le Saint-Esprit lui fait la tête comme ça le Saint-Esprit qui prêche Branham c'est le Saint-Esprit qui amènera une soeur de se comporter comme une sainte fille de Dieu ce n'est pas le Saint-Esprit des églises où les gens font tout ce qu'ils veulent corrompus pour inérité non nous devons garder nos âmes puis il y aura 10 frères et écoutez Jésus glorifié 21 et 25 février 1975 paragraphe 23 je prends un extrait je pense que chaque personne devrait vous écoutez devrait appeler le Seigneur Jésus Christ dans la sincérité du cœur la pureté du cœur vous êtes là ? vous êtes là ? oui j'attends les gars là ils vont me faire c'est un extrait non avoir soin le 11 juin 1958 paragraphe 55 frère brana me dit c'est ce qu'a été le problème de l'église c'est ce qu'a été le problème de l'église de quoi ? elle est distraite l'église est comment ? tu vois ? alors ici il y a des distractions et quand l'église est plongée là-dedans vous êtes paralysé parce que le diable crée toutes ces choses pour vous éloigner de la présence de Dieu vous êtes là ? parce que c'est dans la présence de Dieu que le changement viendra souvenez-vous que le bâton n'a fait que 24 heures ou une nuit a suçu dans la présence de Dieu pour que ce bâton sec qui était mort ou payaté ce bâton a répévi ce bâton a broté les fleurs les feuilles et les fruits en une seule nuit vous êtes là ? et le diable c'est que aussi longtemps nous démarrerons dans la présence de Dieu ça sera difficile que la souillure demeure de renouveau c'est vrai de temps en temps il vous fait des propositions des propositions à l'échange des propositions à Tréon et à Tréon qui vous attire et quand vous les suivez vous sortez tout le temps et ce sont ces propositions là que Branham appelle les distrax et Frère Branham dit ne coupez jamais ne tournez jamais suite aux propositions de Dieu ça va toujours vous éloigner ce qui a été le problème de l'église elle est distraite il y a quelque chose qui ne marche pas au vrai il dit oh frère Cathy avait l'habitude de chanter un jeu il disait nous avons laissé tomber les barrières tu vois les problèmes avec l'église c'est que les barrières que nous avons soutenues aujourd'hui les gens pensent que non Dieu comprend c'est comme si Dieu là depuis notre foi du début Dieu là a vieilli comme il devient un grand-père il peut maintenant tolérer certaines choses Dieu le vieillit jamais parce qu'il est éternel nous ne devons pas baisser ou laisser tomber les barrières je suis en train de vous ramener vos principes afin que nous puissions ramener les barrières parce que si vous restez dans les principes les principes vous rendent meilleurs les principes vous maintiennent dans l'envie qu'il faudrait soulever les barrières et les resserrer essayer sa durabilité ou sa résistance et vous allez encore enfoncer le pieu pour qu'il s'en tienne le pieu alléluia il a bien l'habitude de chanter disons nous avons laissé tomber les barrières nous faisons des compromis avec le pécis nous avons laissé tomber les barrières les pécis sont sortis mais comment on est beau que sortir en terre nous avons laissé tomber les barrières c'est cool nous avons commencé à faire des compromis voilà pourquoi nous avons des problèmes voilà pourquoi l'impurité est hantée voilà pourquoi les gens marchent tout en mélangeant quand vous mélangez un peu de la parole avec Dieu vous devenez intermédiaire vous faites entre l'esprit de Dieu et il va s'en aller notre Dieu ne mettra jamais son esprit sur un corps ou un temple et il va s'en aller il ne peut pas vous faire on doit revenir à ce qui est correct donnez-moi une main est-ce que je peux continuer à lire l'Assemblée quand elle procède au vote de leur passé elle choisira un petit homme subtil au lieu d'un homme qui est vraiment un prédicateur qui soit une boule de feu elle souffre à l'ancien monde qui manie l'évangile avec ses mains nues au lieu de porter des corps à la Hollywood on a bien aimé Dieu Dieu est à vous ne vous en faites pas Dieu vous aime et tout le temps il vous fait traîner avec un évangile social il est temps d'enlever les corps la parole c'était boxeur poil rouge suprême catégorie boxe tourment il promet passer le mécan il promet nous devons revenir à cette évangile qui n'a pas d'éclat qui croit de l'éclat le boxe le boxe il est né car il doit vous mourir ou ne prenez-vous le monde est plein de cette évangélisation à la Hollywood nous n'en avons pas besoin parmi les portcôtistes laisser cela aller là où il a sa place nous avons besoin de ce genre de prédicateur à l'ancienne mode le genre de prédicateur qui connaissent la vérité qui mettent la cognée à la racine et qui laissent les coupons dans le mélo où ils peuvent c'est vrai écoutez Brana retourner à l'évangile et qu'est-ce que l'évangile la bonne je préférerais être dans un groupe de cinq personnes qui font à la rencontre de Jésus plutôt que d'en avoir un des cinq milles et ne pas aller à sa rencontre ils écrivent plein de gens jusqu'à craquer mais tous depuis le passe jusqu'au dernier mot ils n'acceptent pas ils n'acceptent pas à Jésus ils s'attachent à un crédo ou un don ils ont créé une démo autour d'une quelqu'un qui est révélation ils ne veulent pas avancer il préfère cinq cas une éveilion de cinq personnes où chacun de ces personnes a rencontré Jésus il y aura un téléphone qui pourra embrasser tout le monde aussi c'est différent la sincérité la pureté de l'âme et du cœur dans la présence de voilà le secret la sincérité et la pureté de l'âme et du cœur cette pureté ce n'est pas seulement avec l'âme mais aussi le cœur et le tout dans la présence de Dieu va démeurer dans la présence de Dieu la vie a dit il vaut mieux un jour dans des parvis qu'il y a 10 000 à l'heure on parle beaucoup de tout ce qui nous concerne la société et autres de comment le pays ne marche pas au-delà de tout ça une pièce de votre vie de chaque jour c'est moi qu'est-ce qui occupe le plus de votre pensée vos problèmes de soucis ça va se demander de vous donner des soucis et dans les soucis il n'y a pas de vent et ça va creuser votre estomac ça va vous prendre les conseils d'ilcère et autres les conseils d'estomac d'ilcère et autres mais moi ce que je vous demande aujourd'hui c'est que nous puissions avoir de la sincérité et de la pureté de l'âme et du cœur ou dans la présence de Dieu vous êtes là comment je veux être sincère acceptez la parole et cette parole est la vérité et quand il vient au doigt sous la forme du Saint-Esprit il t'amène à devenir véridique et cette sincérité reproduit la pureté de l'âme et du cœur où ça dans la présence de Dieu quand un croissant n'a plus d'eau il ne se débat l'instant parce que ce qu'il s'y a plu l'eau ne va plus vivre est-ce que c'est vrai et si vous vous émaniez dans la présence de Dieu votre vie spirituelle s'arrête c'est termin vous allez stagner vous n'allez plus à vous il faut que vous soyez alimenté et il vous faut aller à une source qui coule connaissez-vous l'avenir d'une flaque d'eau ou d'une marbre cette flaque d'eau là il a plu et puis tu as un truc comme ça ne va pas t'alimenter ici parce que comme ça ne coule pas si le soleil frappe fort les petites bestioles vont apparaître c'est ça non mais comment vous appelez ça les détails les grenouilles et puis la finalité ça va s'évaporer ça devient de l'amour et puis après l'amour et ionis il te faut une source c'est pourquoi frère madame dit satan pour te séduire et t'amener à la perversion la première des choses qu'il va faire c'est de couper ton ravitaillement spirituel c'est à dire il va tout faire il va multiplier tous ses efforts pour te garder éloigné de l'église et c'est vrai madame dit si vous restez éloigné de l'église vous ne resterez plus avec la même sorte de vie que vous viviez ça c'est William Branham donc le diable sa manière sa tactique il n'a pas changé sa façon de faire il va d'abord chercher à vous couper le ravitaillement qu'est-ce qui vous allumente ? la parole vous écoutez la parole à l'église il te crée des divertissements qu'on appelle des distractions et surtout dans cet âge ici il y en a il va te donner une bonne pensée à un pff non non tu peux même manquer tu peux simplement fouiller la prédication parce que quand même tu vas voir c'est même un youtube à l'intérieur tu vas y écouter sur place c'est parce que tu dis parce que quand tu écoutes la prédication la Bible n'a pas enseigné ça quand il faisait foi en Orion les bébis restaient corps à corps la chaleur d'une bébis alimentait une autre et il s'est maintenu dans la chaleur nous sommes en train de vivre un âge où le froid quand tu essaies de regarder spirituellement c'est un âge terriblement fort Amen il y a avant de Zacharie 14 le verset 6 est-ce que je peux trouver ça écoutez elle a eu une confusion Zacharie 14 qu'est-ce qu'il dit dans ce jour il n'y aura point de lumière il y aura du froid et la gloire de la traduction il dit il y aura du froid et de la neige c'est l'âge dans lequel nous vivons mais la promesse c'est vers le soir la lumière c'est d'accord ce sera un jour unique qu'on y va l'éternel et il sera dix jours de nuit mais vers le soir la lumière c'est d'accord cette lumière est venue pour te réchauffer pour t'éclairer afin que tu puisses être dans la sincérité et la purité de l'âme du cœur et du cœur dans la présence de Dieu écoutez frère dans le pays qui est prêche le 18 mars 163 par le gars 118 et 119 et ils ont été séparés comme on sépare les pépites avec les boucs c'est là que les membres d'église comparaissent et s'ils ont été s'ils ont contendu la vérité et qu'ils ont rejeté la vérité alors qu'est-ce qu'il y aura à dire quand toute la chance sera exposée sur le canneval que même vos propres pensées ils sauront ce que vous ont ce que vous en pensiez comment allez-vous y échapper alors que ce sera là sur le canneval et la grande télévision il y aura là vos propres pensées rébelles vos propres pensées témoigneront contre vous en cette ère là vous êtes là alors si vous dites une chose et que vous en pensez une autre vous verriez mieux d'arrêter ça concentrez vos pensées sur le monde c'est ce qu'il a dit concentrez vos pensées sur l'église c'est ce qu'il a dit concentrez vos pensées sur Dieu au commencement il était là la parole était avec et la parole était concentre tes pensées sur Dieu et Dieu est la parole et pour moi la parole aujourd'hui c'est le message amen amen concentrez vos pensées sur Dieu gardez-les plus comment fais-je garder mes pensées plus c'est en démarrant continuellement dans la présence de Dieu et ne bougez pas d'air dites toujours la même chose ne change pas ça voyez ne dites pas bien je veux dire que je crois mais je veux en le faire c'est 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 amen allons dans psa.219 le psalmiste a posé cette question comment le jeune homme rendra-t-il sa voix pure écoutez psa.219 le verset 9 comment le jeune homme rendra-t-il plus sans sentir la réponse en se dirigeant d'après ta la seule façon pour vous de rester dans la purité dirigez-vous d'après la parole conduisiez-vous suivant la parole que votre vie de tous les jours devienne la parole il a dit vous êtes tous purs racontez la parole que je vous ai annoncée est-ce que c'est l'américaine prénom des esprits séducteurs prêché le 24 et le 1955 commençons à partir du paragraphe 118 qu'est-ce qu'ils disent disons pour que ça donne le contexte mais c'est parce que je vais lire moi ce que je vais lire c'est un peu plus en bas le voilà donc qui va chez cette veuve et à ce moment-là elle avait deux bourses de bois et elle a dit qu'est-ce que tu fais c'est Elie n'est-ce pas et la femme est Saletta c'est ça elle a dit j'ai ramassé du bois j'ai juste assez farine je suis allé trop loin c'est pas là point 98 excusez-moi j'ai regardé parce que c'est que je vais lire c'est autre chose c'est ça ok mais vous aussi vous le savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu est-ce que vous savez que quand vous n'êtes pas en règle avec Dieu votre gueule aussi Amen votre inconscient même quand tu mords avec l'élève là même quand tu dis autre chose là tu deviens une hypocrite arrêtez de faire ça arrêtez de vivre comme ça j'ai tenté de mouiller votre lit je ne sais pas si ici il y a des gens comme nous autres là qui ont déjà fait la pêche à la ligne filez des vous en a craint avec la calme comme ça si tu déploies ta ligne très longue il arrive parfois quand tu tires après si tu ne fais pas attention la ligne se grimait et ça fait des nœuds le craint là quand ça fait beaucoup des nœuds si tu n'es pas un technicien en la matière en voulant dénouer ça il arrive que tu tires fort ça se casse vous savez ça il y a des gens comme ça à force de mentir mentir son cœur perd son âme est tout monté ils finissent par imprimer la ligne et quand la ligne se casse c'est fini c'est le type des personnages quand tu vas même pour essayer de le ramener même l'ange du Seigneur ne pourra plus le ramener ça veut dire non non j'ai été là vous savez comme frère moi j'ai cru avant que toi tu sois né nous on a vu des choses calèbre aussi avait vu des choses mais il est resté croyant j'en souhait après des choses il est resté croyant bien aussi avait vu des choses quand les gens commençaient à quitter Jésus après il lui il lui a dit pourquoi vous ne faites pas comme les autres pourquoi vous ne partez pas bien l'a regardé et dit à qui il y en a est-ce que c'est la vérité mais vous aussi vous le savez quand vous n'êtes pas en règle avec Dieu quand vous êtes encore là à médire médire autour de le mot médisance n'est-ce pas voilà vous êtes là à mentir à faire toutes sortes de choses vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu par contre de combien d'églises vous faites partie tant que votre âme n'a pas été convertie donnez-moi la main faire ça c'est à la manière ancienne mais c'est ce qui vous fera prier et qu'on qui s'habille et qui mettra du jus dans votre âme exact je peux prêcher il essaie de mettre son bras dedans il lui faut quelqu'un pour l'orienter lui montrer comment mettre son bras dedans alors une fois que son bras est dans sa petite veste là il sait que tout va dire vous voyez madame pour l'administration d'un enfant il ne connaît pas comment on porte son vestant tous ces bains là il peut mettre ses bains comme ça il a besoin qu'un homme vienne lui orienter comme on met c'est là qu'il peut mettre ça à l'envers mais dès qu'un il voulait remonter il a bien mis quand c'est entré quand il porte lui-même il sait que là ça marche quand tu viens porter la Bible pas correctement quand tu vois qu'on se sentit que les os s'est battu est-ce que c'est la vérité et c'est pareil comme vous savez que vous avez quelque chose dans votre vie que vous êtes en train de cacher année après année faites des églises changez-les comme vous voulez ça ne va pas changer la situation de votre âme non et majestueux Alléluia il n'y a pas de péché que tu puisses faire que ce soit tellement grand que tu ne pourras pas débarer même lorsque votre âme devient moire comme elle est mûre de l'enfer il y a un séduceur sur le clôt pour te rendre plus blanc qu'un nètre je comprends ces choses je n'ai plus de frappe j'ai dit et quand tu le dis dans la confession il y a le pouvoir de libération quand tu le caches comme le pouvoir réside dans le secret et ça va c'est comme une pièce double comment un européen de mon âme à deux fois le pouvoir c'est dans le secret quand tu caches ces choses là le diamètre il s'enche mais quand tu dévoiles ça c'est fini il sait que tout va bien écoutez maintenant c'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu pénétré en Dieu c'est être dans la présence il compare sa vie à la parole de Dieu est-ce qu'ici il y a des gens qui font ça il ne vous a pas demandé de comparer votre vie avec notre soeur tu compares ta vie avec notre soeur tu vas penser que tu le dépasses comme part ta vie au miroir qui est la parole de Dieu une fois qu'il a vélo pénétré en Dieu il compare sa vie à la parole de Dieu et il constate qu'il est aligné sur le même en tout point il a la patience il a la bonté il a la quiétude il a la douceur il a la puissance il a la puissance la foi l'amour la joie la paix il n'est pas balotté comme une mère agitée il ne se tracasse pas pour chaque petite chose qui arrive il ne saute pas ici et là comme un bouchon de liège sur un océan battu par l'infant il est inébronlable son coeur est son coeur est pur ses pensées sont pures pures ses intentions sont pures il ne va pas avoir les intentions diaboliques ça va maintenant beaucoup d'argent je vais lui dire d'abord de me donner un peu et puis après au kini c'est le sou même vos intentions il y a une différence entre la pensée et l'intense il y a la pensée puis l'intense derrière la pensée il y a l'intense vous êtes là ? vous suivez ça ? donc le parfum de vos pensées là c'est pur la racine de vos pensées c'est pur mais quand c'est comme ça son choix est le bon tu vois ? et il sait qu'il est aligné sur la parole de Dieu écoutez l'enfer tout en dit ne peut pas le faire tomber je veux écouter la mère l'enfer tout en dit ne peut pas le faire brancher si c'est ce que le message dit ta mère il est bien aligné par la parole de Dieu écoutez il a l'amour divin virgule il a de la pureté dans son coeur à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes donc quand c'est tellement qu'il voyait le seul ses pensées sur cette soeur là sont plus c'est le référent si nous n'avons pas de pensées pures les seules les autres nous devons admettre que nous ne sommes pas encore les prétiens je vais vous lire ça vous allez voir vous voyez et il a il s'est absténu des choses du monde pour lui elles sont mortes il n'en fait plus mais vous ne pourriez pas amener une jeune fille rompée du Saint-Esprit à mettre une perte mais c'est effectivement un dessin et à sortir des pour rien au monde non monsieur vous ne pouvez pas la convaincre il ne serait bien compris le message où le message est incarné critiquer là condamner là même que le pasteur et toute l'église deviennent contre elle elle change pas sa face moi non comme le pasteur et comme moi je ne vais plus prier non moi je n'ai plus les brochures tu n'avais jamais compris le christianisme c'est cette relation que vous avez avec Dieu et qui exclut le pasteur l'église nous sommes cette espèce de croyants où ce qui pasteur appelle nous on continue à guérir si même toute l'église est rétrograde nous on continue à guérir est-ce qu'il y a cette espèce là ici c'est bien compliqué Dieu préfère que toute l'église se révolte contre vous Dieu préfère que le pasteur soit contre toi il préfère que tes propres frères et soeurs se rétourent contre toi et il veut voir comment tu vas réagir celui qui a pénétré dans le sang des sangs il est imperturbable il ne subit pas les quatre saisons oh non il a un peu le printemps après l'été l'automne et l'hiver il devient bizarre j'essaie de lui parler il ne répond plus aux gens alors il ne devient tranchant il fait il faut comprendre je suis un homme je passe par les quatre saisons celui qui est à l'extérieur du lieu trésor celui qui est dans le lieu très saint sa saison est éternelle parce qu'il baigne la lumière éternelle et quand il est dans cette présence là il a la vie éternelle il ne peut plus mourir donnez-moi la main vous ne pouvez plus le voir dans les histoires du monde non messieurs non c'est terminé il a l'amour divin il a l'amour divin donnez-moi la main ah c'est la madame de l'ange et la commission du lundi 21 août 1950 paragraphe 26 j'ai aimé ce qu'il a dit là humm je vais lire un extrait ça est là pour te tuer l'amour 21 août vous pouvez noter le paragraphe 26 maintenant j'aimerais que vous suiviez attentivement ma commission vous êtes là ? il veut que vous je suis avec beaucoup d'attention sa commission Dieu sait que j'aimerais que ceci se produise à Cleveland je me sens faible et fatigué et je ne je ne j'ai rien d'autre de dire cela mais mes amis savez-vous que je fais face aux puissances démoniaques et je dois mener une vie au mort parce que si vous êtes prédicat si vous dites que vous êtes goyeux du message vous ferez face aux déments vous ferez face à la puissance du diable par conséquent je dois mener une vie correct et faire des choses correct et je dois être là véridique peu m'importe ce que disent peu m'importe peu m'importe que les journaux disent qu'on doit me chasser cela cela ne fait aucun cela ne l'empêche pas d'être vrai c'est vrai mais quand il monte à ce sujet c'était bon mais quand c'est la vérité c'est là quand vous êtes chrétien vous vous réclamez vous vous revendiquez chrétien n'oubliez pas que le diable viendra à vous tous et la seule manière pour vous de vous en sortir vous devez alors mener une vie correcte vous devez dire des choses correctes et vous devez être véridique quand Satan viendra il butira face à la vérité le diable ne supporte pas la vérité donnez-moi la mer c'est pourquoi vous devenez l'amour non seulement ça le maire est clair il dit il a l'amour divin de la pureté dans lequel regardez alors dans le Corinthien chapitre 13 et nous allons nous arrêter c'était les citations qui étaient restées le dimanche pour que je dis le Seigneur voulant on va prendre la discipline fraternelle regarde tous nous savons tous nous savons que Dieu est comment amour n'est-ce pas ça nous le savons alors si Dieu est l'amour Dieu est la parole Dieu est lumière Dieu est esprit alors Dieu est la parole Dieu est le croyant ça c'est la nature de Dieu l'église vous suivez ça c'est sa nature la nature de Dieu donc Dieu il n'y a pas de haine en Dieu si Dieu est amour c'est différent de la haine si tu l'as dit Amen maintenant regardez Dieu est amour et ce Dieu là il est la parole aussi n'est-ce pas maintenant cette parole là est reçue vient dans la vie d'un homme d'un homme et si cette parole entre ici dans le cœur d'un homme cet homme est inchangé il passe par ce qu'on appelle la convention est-ce que c'est la vérité et quand il passe par la convention qu'est-ce qui se passe cet homme est inchangé il y a eu un changement dans sa vie si tu as un mois dit ta mère donc la nature qu'il avait ici à vous sa nature à lui meurt c'est ça qui doit mourir en vous quand vous naissez de nouveau pas votre corps mais votre nature vous êtes avec moi et quand cette nature meurt la nature de Dieu qui est la parole entre vous et la Bible dit Dieu est au mort Dieu est à vous alors si cette même nature vient en vous sous la forme du Saint-Esprit vous devrez comment amour c'est-à-dire que vous n'avez pas d'amour mais vous devenez l'amour est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis mais un amour correct un amour discipliné un amour pur un amour sans mélange un amour propre c'est d'abord un attachement à la parole de Dieu ça vous amène à vous amouracher de Dieu aux choses qui se rapportent à Dieu et Dieu là en vous vous amènera à aimer vos frères l'amour de Dieu dans votre cœur produit l'amour des frères dis-t'en même alors regarde la Bible dit on va voir ce que l'amour est en réalité c'est ce que toi tu dois être Paul dit dans 1 Corinthians chapitre 13 quand je parlerai les langues des hommes et des hommes vous suivez ça ? est-ce que tu suis ça ? quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas l'amour il dit quoi ? si je n'ai pas l'amour ici la charité je suis un erreur qui résolve ou une sermane qui redoute donc tu peux pour toi parler en langue les langues des hommes et des anges mais si l'amour n'est pas là c'est pas là Je peux juste lire l'ordinateur, c'était fermé, puis j'ai perdu. Je peux juste lire l'ordinateur, je peux juste lire l'ordinateur, je peux juste lire l'ordinateur. Quand j'aurai le temps de prophétie, la science de tout le mystère et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à temps de frontière et de frontière, si je n'ai pas l'amour, la charité, je ne suis rien. Je peux juste lire l'ordinateur, je peux juste lire l'ordinateur, je peux juste lire l'ordinateur. Il dit, l'amour est patient, la charité est, si je suis un chrétien et que j'ai la nature de Dieu, premièrement, je suis comme l'amour, je suis patient. Si tu as avec moi dit Amen, tu as avec la patience, il lui dit, il est presque de la bonté. Alors, si je suis chrétien, il faut que j'ai de la bonté, je suis bon. Je veux écouter l'humain. J'ai de la bonté, tu es bon, tu es bonne, tu es de la bonté seule. Et si je suis chrétien, écoutez, il dit, la charité n'est pas envieuse. Si tu l'as dit Amen. Non, elle n'est pas envieuse. Si je suis chrétien, la pente de mon vie est efférée. Je vais me contendre du peu que Dieu m'étonne. Si il donne beaucoup, gloire à Dieu. Si il donne au milieu, gloire à Dieu. Si il donne le peu, gloire à Dieu. Ça m'empêche de devenir complexe. Ça m'empêche d'aller faire le matufu. Ça m'empêche d'aller faire le matufu. Mais ça m'empêche de ça ici. Si je suis amour comme chrétien, je ne suis pas, je ne suis pas envieux. Dites-moi Amen. Quatrième. Écoutez, la charité n'est pas envieux. Un chrétien n'est pas venteur. Parce qu'il a l'immunité. Et l'immunité, c'est Dieu. Frère Marie dit, Dieu n'est pas humble. Mais Dieu est humilité. Et si la nature de Dieu vient au-dedans de moi, cette nature qu'on appelle amour, je n'ai pas de la vente artistique. Je ne suis pas venteur. Je veux écouter mes lames. Je ne suis pas venteur. Parce que Dieu est comment? Amour. Et si je suis chrétien, l'esprit de Dieu vient en moi. Moi aussi, je deviens comment? Amour. Elle me souffre le point dans lequel. Il n'y a pas de chrétien orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Je veux que quelqu'un me donne un amour. Le vrai madame dit, l'orgueil est un démon tout noir. Vous pouvez lire ça dans la brochure de l'orgueil. Il dit, c'est un démon tout noir. Un chrétien orgueilleux n'existe pas. Ah. Écoutez, elle ne fait rien de malhonnête. Oh, dit ta mère. Ah. Donc si je deviens l'amour, la malhonnêteté ne peut pas dévire l'orgueil. Ah. Un chrétien, si vous êtes un chrétien, vous ne pouvez plus être malhonnête. Ah. Un chrétien, un chrétien marronnête, non. Un chrétien sera un garomètre. Ah. Il est vrai. Ah. Il est correct. Ah. Si il te donne sa parole, il tiendra. Ah. Il est pur avec d'elle. Ah. Vous êtes là? Ah. 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 Si tu es un chrétien, je veux dire que tu es un chrétien, je ne suis pas malhonnête. Je ne suis pas malhonnête. Non. Je ne suis pas malhonnête. Il n'y a pas de malhonnêteté d'ici. Non. Je ne suis pas malhonnête. Si je suis chrétien, écoutez vous-même, l'amour ou la charité, ne cherchez pas son propre intérêt. Ne cherchez pas son intérêt. Si je suis chrétien, ce qui le préoccupe premièrement, c'est le royaume de Dieu. Ah. Mais il suit, il poursuit le bien-être de son prochain. C'est ça Jésus. Quand il est venu, il n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour que toi et moi, nous puissions vivre. Ah. Il a accepté de mourir pour que nous puissions vivre. Il est devenu injustice pour que nous devions justice. Il s'est fait pécher pour que nous devions les sacs. Dites à même. Ah. J'aime ici. Donc, si je suis chrétien, je ne vais pas poursuivre mon intérêt. Pensez. Si je suis chrétien, la Bible dit, l'amour ne s'irrite pas. Vous voulez moi la main? Amen. Non. Je n'ai pas mérité. Non. Je sais que tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Bien. Elle ne soupçonne pas le mal. Amen. Tu peux dire amen à ça? Amen. Amen. Je suis suspicious. Le soupçon de la sœur là. C'est comme si elle ne vit pas bien. Est-ce que c'est ton problème? Vraiment. Le frère là, j'ai le soupçon. C'est comme si il me dit, est-ce que c'est ton problème? Non. Va prier pour lui. Amen. Va prier pour elle. Arrête ce que tu es en train de faire là. Parce que ce n'est pas le christianisme. Ah. Parce que peu importe ce qu'il le cache. Vraiment, ne t'inquiète pas. Toutes les églises ont trois centaines de croyants. Amen. Prie pour lui. Continue ton chemin. Si c'est un fils de Dieu, il sera délivré. Amen. Vous êtes là? Amen. Et ça, si tu n'as pas le courageux, tu as le le voir pour le lui dire, à vous deux, prie pour lui. Amen. Dites amen. Amen. Si je suis chrétien, écoutez, le soupçon ne pas le mal. Elle ne s'est réjouie point de l'injustice, mais elle s'est réjouie de la vérité. Amen. Un vrai fils de Dieu, son cœur bat pour la vérité. Amen. Il ne peut pas s'est réjoui de la justice. Quand on fait un truc, que vous me l'avez bricolé et tout, il y a quelque chose au-delà de lui qui ne supporte pas ça. Amen. Parce que le Saint-Esprit est juste. Vous êtes là? Amen. Et bien je veux enlever tout ça pour que je puisse admettre au propre pour que l'église est prête et pour voir la maison. Regardez. Déçons 7. Ma charité excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Vous êtes là? Amen. Mais quand je deviens chrétien, que tu m'aies offensé au monde, mais que tu me dis « Ah mon frère, fais pardon moi! » Je dois être à mesure de te dire « Frère, je t'ai pardon. » « Soeur, en tout cas, je t'ai pardon. » Et quand je dis ça, c'est pas que mes lèvres disent ça et dans le cœur, je dis « Zélanda, je t'ai pas besoin. » « Tu deviens hypocrite. » Vous comprenez ça? « Ah, si on a l'épicine en gallo, la fois tu prends les mesures, si la fille, la fille, elle vient encore chez nous, il faut la dire que je suis pardon. » Vous comprenez ça? « Non, tu n'es pas correct. » « Ah! » « Si tu n'arrives pas à pardonner Dieu ou la vérité, c'est que tu vas faire la peine de moi un peu du temps. » « Dans mon cœur, je n'arrive pas encore à te pardonner. » « Il faut être sincère. » « Ah! » « De la même la même. » « Ah! » « Il y a des gens qui ont eu une mauvaise sincèreité. » « Il y a des « être sincères dans le faux. » « Il vous a chanté le dos alors qu'on ne t'en connaît. » « Ah! Comment? » « Ah! » « Ah! » « Le patient nous a dit d'être sincère. » « Pourquoi je vais me cacher ? » « Ah! » « Il y a eu quatre classes normales. » « Je suis sincère. » « Le jour que tu vas me faire grâce, c'est le dénouer. » « Quand quelqu'un utilise les Écritures pour couvrir une position, faites attention à que c'est ton homme. » « Amen. » « Regardez ce que l'amour est. » « Il y a très longtemps qu'on parlait du septième saut, on avait vu ça, n'est-ce pas? » « J'aimais ça pour que tu remplaces ce que toi tu es. » « Je veux que tu écrises ici. dans ton cahier, il faut en parler à la raison. » « Ce que l'amour est. » « Ce que l'amour est. » « Premièrement, l'amour est patient. » « L'amour est patient. » « Deux. » « L'amour est bonté. » « L'amour est bonté. » « Trois. » « Trois. » « L'amour est vérité. » « Quatre. » « L'amour est parfait. » « Enfin, cinq. » « Si vous continuez l'amour est bonté. » « La nature de Dieu entre de l'amour. » « Je deviens l'amour. » « Pas que je serai rempli d'amour. » « Je deviens moi l'amour. » « Compréz ça? » « Alors, si je suis l'amour. » « Je dois être patient. » « Bon. » « Vendique. » « Parfait. » « Et je suis éternel. » « C'est pourquoi un chrétien ne veut pas. » « Si c'est prédit ta mère. » « Maintenant, ça, c'est ce que l'amour est. » « Maintenant, regardez ce que l'amour fait. » « Vous avez déjà noté ça? » « Maintenant, après tu écris ce que l'amour fait. » « Si c'est ça, ta vie. » « Parce que ça, les cinq là, c'est la grâce de la vie d'un coin. » « Ça, c'est la nature du chrétien. » « C'est comme ça que toi, tu es. » « Ça, c'est ta nature. » « Tu dois avoir de la patience, avoir la bonté, la vérité, la paix. » « Comment? » « Tu dois être parfait à cause du sang. » « Parfait. » « Parfait. » « Parfait. » « Tu es éternel. » « Ça, c'est ta nature. » « Tu deviens ça. » « Tu es patience, bonté, vérité, par perfection et éternel. » « Ça, c'est ce que tu es. » « Tu es d'accord, là? » « Maintenant, regarde ce que l'amour fait. Maintenant, tu vas vérifier. Avec ce que toi, tu fais, tu verras que ce n'est pas l'amour. En cinq points aussi. « C'est ce que l'amour fait. » « Tu veux bien noter ? » « Je peux essayer ça ? » « J'enlève juste. » « Je laisse l'amour et puis on remplace. » « Comme ça, tu peux aller à la maison et faire cet exercice. » « Comme Branham a dit, dans le Seigneur des Esprits, nous comparons notre vie à la parole. » « Pouvoir s'y aide à l'île. » « D'accord? » « Ah! » « L'amour, qu'est-ce qu'elle fait ? » « La Bible nous dit, l'amour excuse tout. » « Si c'est vrai, dit Amen. » « Ah non, je veux que quelqu'un dise Amen. » « Ah non, 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 non. » « Ça, j'aimerais que vous puissiez bien suivre ça. » « Elle excuse tout. » « Elle fait quoi l'amour ? » « Elle le croit tout. » « Et si frère Branham a ajouté, on ne parle pas de caisse avec discerneur. » « Elle ne croit tout. » « On ne parle pas de caisse avec discerneur. » « L'amour espère tout. » « Dites Amen. » « Ah, l'amour, qu'est-ce qu'elle fait encore ? » « Elle supporte tout. » « C'est-à-dire que quand vous aimez Dieu, vous supporterez le peu. » « Dites Amen. » « Ah, Amen. » « Vous pouvez supporter, vous pourrez attendre patiemment jusqu'à ce que vous puissiez traverser la situation parce que vous l'aimez. » « Elle supporte tout. » « Qu'est-ce qu'elle fait encore ? » « L'amour se réjouit de la vérité. » « Qu'est-ce que c'est ce que la Bible dit ? » « Ah, l'amour. » « Vous voyez ce que c'est l'amour. » « Alors, si je suis l'amour, je suis à mesure de tout pardonner. » « N'est-ce pas ? » « De tout croire, toute la parole de Dieu et d'espérer en Dieu toute chose. » « Le support du pain, pourquoi il me fait traverser ? » « Je supporte. » « Quand on me prêche, que j'aie à manger, que je passe des moments difficiles, quand j'écoute la parole, et quand j'essaie de la parole et de la vérité, mon cœur s'est riche. » « Tu es rempli de force. » « Si c'est vrai, c'est ta mère. » « Ça, c'est ce qu'est l'amour et ce que fait l'amour. » « Maintenant, regardez, c'est que l'amour n'est pas. » « Là, c'est vraiment bien. » « Comme ça, quand tu vas aller te mirer, l'amour, tu vas comparer. » « Ah, moi, je ne suis pas encore chrétien. » « C'est parce que l'amour ne fait pas ça. » « Comment moi, je fais ça ? » « Mais l'amour n'est pas ça. » « Mais pourquoi dans ma vie, il y a ça ? » « Ce que l'amour n'est pas. » « Ce que l'amour n'est pas. » Église, vous êtes là. « Ce que l'amour n'est pas. » « Notez-moi. » « Ce que l'amour n'est pas. » « Je peux inscrire ça ? » « L'amour n'est pas envie. » Écris ça comme ça. « L'amour n'est pas envie. » « C'est-à-dire les envies qui combattent le mot de chère. » « L'amour n'est pas. » « N'est pas envie. » « Non. » « Deux. » « L'amour n'est pas volontaire. » « L'amour n'est pas volontaire. » « L'amour n'est pas volontaire. » « Ce que tu vois, un chrétien, c'est un gars simple. » « Et quand vous êtes avec lui, il peut vous faire croire qu'il n'a rien. » « Oh, attendez, ça va la bonne âme. » « Hein ? » « C'est les vrais chrétiens. » « Les gens, ils sont pleins. » « D'humilité, l'amour n'est pas volontaire. » « S'écrivez toi. » « L'amour n'est pas orgueul. » « Vous pouvez lire le livre là où c'est l'orgueul. » « L'amour n'est pas malhonnête. » « L'amour n'est pas volontaire. » « L'amour n'est pas jalousie. » « Non. » « Non. » « Je parle de l'amour qui est Dieu. » « Je parle pas du filéo. » « Ça, c'est ce que l'amour n'est pas. » « Et si tu es chrétien, tu ne peux pas partager dans ces histoires-là. » « Ça, c'est n'importe quoi. » « Un chrétien n'est pas un pied d'envie. » « Il s'est content de ce que Dieu lui donne. » « Il s'est content de ce que Dieu lui donne. » « Dites-moi un Amen. » « Amen. » « Elle est amée. » « Elle est simple de cœur. » « Elle n'est pas orgueulée. » « Elle n'est pas maronnée. » « Elle n'est pas jaloux. » « C'est comme ça que Cahier n'était pas un chrétien. » « Le premier jaloux de la terre, c'est Cahier. » « Et tous les jaloux sont de sa ligne. » « Un fils de Dieu bénit Dieu quand son frère ou sa soeur est bé. » « Il n'est devenu pas de la jaloux. » « Et la jaloux n'est pas des comparaisons charmées. » « Pourquoi je veux me comparer à X ? » « Je ne le suis pas. » « Lui, il est. » « C'est qu'il est par la grâce de Dieu. » « Moi, je dois être ce que je suis par la même grâce de Dieu. » « Est-ce que l'amour n'est pas ? » « Mais non, non. » « Et puis on va à la raison. » « C'est que l'amour ne fait pas. » « De la colonne de feu, il s'est fait un corps. » « Est-ce que c'est vrai ? » « Il a vécu au milieu de nous. » « Et il était l'expression de l'amour. » « Il était lui-même l'amour. » « L'amour est un homme avec deux pieds. » « L'amour qui peut venir chez quelqu'un. » « L'amour qui peut guérir quelqu'un. » « L'amour qui peut soulever un frère qui n'arrive plus à marcher. » « Est-ce que c'est vrai ? » « C'est ce que Jésus a dit. » « C'est ce que l'amour ne fait pas. » « L'amour ne fait rien de malhonnête. » « L'amour ne se régit pas de l'injustice. » « Est-ce que je souhaitais être vide ? » « Hé, je savais. » « Nous sommes à UPP des spas. » « Université de la parole parlée. » « Là, vous pouvez prendre. » « Moi, je mets ça ici. » « Et puis, on va à la maison. » « Maintenant, quand tu arrives dans la maison, c'est toi cet amour. » « L'amour que je suis en train de parler là, c'est toi. » « L'amour, ce que l'amour ne fait. » « Ce que l'amour ne fait pas. » « Ce que l'amour ne fait pas. » « D'accord ? » « Tu l'écris. » « L'amour ne fait rien de malhonnête. » « Tu as noté ça ? » « Deux. » « Elle ne cherche pas son intérêt. » « L'amour ne cherche pas son intérêt. » « L'amour ne cherche pas son intérêt. » « Vous avez noté ça ? » « Il ne peut pas. » « Non. » « L'amour ne soupçonne pas le mal. » « L'amour ne soupçonne pas le mal. » « Non. » « Il ne s'est réjoui pas. » « De l'injustice. » « L'Église du Dieu vivant. » « Vous êtes là. » « C'est la Bible qui nous dit. » « Si vous voyez ça dans la vie d'un homme, s'il n'est pas amour, il n'est pas clé. » « Vous êtes avec moi. » « Amen. » « Terminons. » « Trouverais-je la foi à mon retour ? » « Le huit cinquième mois 1950. » « Ça, c'est des citations. » « Et je n'ai pas tout terminé dimanche. » « Le chrétien devient l'amour. » « Le chrétien, c'est un fils de Dieu. » « Une fille de Dieu. » « Et il a la même nature que Dieu. » « Cette nature-là, c'est le saint qui vous l'apporte par la nouvelle essence. » « Alors, vous, vous êtes l'amour. » « Vous ne pouvez rien faire de mal. » « Dès que tu fais du truc qui n'est pas bien ton cœur, tu es comme là. » « N'est-ce pas ? » « Trouverais-je la foi à mon retour ? » « Je ne sais pas comment Shikina a traduit ça. » « Le huit cinquième mois. » « Le huit. » « C'est ça. » « Ah, ils ont appelé ça à la fois une ferme-assurance. » « Voyons paragraphe 12. » « Un arbre peut... » « C'est ça. » « Donc, vous, vous notez, la foi, une ferme-assurance. » « Un arbre peut avoir l'écorce du sycoman sur lui. » « Mais s'il porte des pommes comme fruits, c'est un pommier. » « Un arbre peut avoir l'écorce du sycoman sur lui. » « Mais s'il porte des pommes, c'est un pommier. » « Vous le voyez avec un corps humain, comme tout est en train d'humain et tout. » « Mais si vous voyez la bonté, vous voyez l'amour, vous voyez la paix, vous voyez la pureté, la compagnie, ce n'est pas un être humain ordinaire. » « C'est un fils de Dieu. » « Il vient d'une autre civilisation. » « Il est venu en pérennage ici. » « Vous êtes là ? » « C'est exact. » « C'est un pommier. » « Car la sève, la vie à l'intérieur de la pomme de ce sycoman a changé et est devenu la vie du pommier. » « N'est-ce pas ? » « Et il porte des pommes dans une espèce de... » « Peu importe quelle démonstration extérieure vous faites. » « Donc ici, à l'intérieur, il y a le Saint-Esprit, il y aura les fruits de l'esprit. » « La longanimité, la tenté, la douceur, la patience, la gentillesse, la foi, la tempérance. » « Écoutez, pourquoi je vous ai dit que vous êtes amoureux ? » « Satan peut imiter n'importe quelle démonstration. » « Il peut aussi imiter n'importe quelle manifestation. » « Mais il ne peut pas t'aimer. » « Dieu est amour. » « C'est exact. » « Vous voyez, Satan ne peut pas aimer. » « C'est là qu'on reconnaît le diable. » « Alors, pourquoi tu es en train de douter de toi ? » « Est-ce que toi, tu l'aimes ? » « Si il t'est déjà arrivé d'aimer une fois, c'est que tu n'es pas une fois du diable. » « Parce que le diable ne peut pas aimer. » « Il peut imiter les dons. » « Il peut imiter les manifestations. » « Mais il ne pourra pas aimer. » « Quand vous êtes changé, vous détenez l'amour. » « Et quand vous êtes amour, vous aimerez Dieu. » « Et Dieu vous amènera à aimer votre frère et votre soeur. » « Et cet amour, là, n'a rien à voir. » « Avec l'amour sexuel, n'a rien à voir. » « Avec l'amour souillé, n'a rien à voir. » « Avec la couvoitise, la passe. » « C'est un amour pur. » « C'est un amour propre. » « Un amour qui t'amène à voir ton frère. » « Et quand tu le vois, tu as des bons sentiments au début. » « Tu vois ta soeur. » « Tu sais que c'est une fille de Dieu. » « Tu as des bons sentiments à l'intérieur. » « Sinon, on n'est pas encore des chrétiens. » « C'est ça, nous. » « Sinon, on n'est pas encore des chrétiens. » « Laissez-moi vous donner cette citation-là. » « Parce que l'Esprit m'a dit des livres. » « Je pense que c'est dans le cinquième. » « Quand quelqu'un fait tomber le bagnier, il devient comme une voiture qui n'a pas de frein. » « Et c'est très dangereux de dévaluer une pente, étant dans une voiture ou dans un bus qui n'a plus de frein. » « Hein ? » « C'est de la mort rassurée. » « Regarde, c'est dans le cinquième saut. » « Permettez-moi de voir. » « C'est de la série des sons. » « Laissez-moi sélectionner le tout. » « Pour trouver ça rapidement. » « Et on va à la maison. » « Très bien, c'était ça. » « Le cinquième saut. » « Regardez. » « Regarde 366, c'est la dernière citation. » « Puis nous allons à la maison. » « Réfléchissez sur ces choses. » « Quand vous arrivez à la maison, affichez ça. » « L'amour est ceci. » « L'amour fait ceci. » « L'amour n'est pas ceci. » « L'amour ne fait pas ceci. » « Mais vous écoutez bien votre médecin. » « Écoutez. » « Et si nous ne sommes pas purs dans nos pensées, » « alors nous ne sommes pas des chrétiens. » « Tu as vu ça ? » « Si nous ne sommes pas purs dans nos pensées, » « il faut qu'on la mette. » « On n'est pas encore des chrétiens. » « Nous ne sommes pas des chrétiens. » « Le fond intérieur échange. » « Mettoyer. » « Purifier. » « Quand tu la vois, » « Le Saint-Esprit entraîne dans tes yeux. » « Tu ne peux plus la convoquer. » « C'est à ça. » « Le Saint-Esprit entraîne dans ta bouche. » « Tu ne peux plus draguer les femmes. » « Dis ta mère. » « Parce que c'est la pousse qu'au nom de Dieu, qui a l'intérêt en plus. » « Et quand il t'a purifié, c'est qu'il t'a fait passer sous l'autel. » « Et tu as traversé le premier voile. » « Tu manges les peines des propres jubes. » « Tu traverses. » « Tu es dans le mur. » « Reste dans le ciel. » « Et là, tu y échanges. » « Et quand tu démeures dans cette présence, tu le sens. » « C'est fini. » « C'est d'accord avec ça que David a dit. » « Le juste est comme un parmi. » « Ou comme du Seigneur. » « Plantez dans la maison de l'été. » « Tout ce qu'il fait, lui, lui. » « Parce que c'est la vérité que le Seigneur notre Dieu vous mène. » « Si nous ne sommes pas purs dans nos pensées, » « Alors nous ne sommes pas des chrétiens métonnés. » « Oh Seigneur, purifie mon cœur. » « Seigneur, que j'arrête d'avoir une simple réponse. » « Lave-moi. » « Purifie l'intérieur. » « Que je sois un croyant. » « Seigneur. » « Que je sois une chrétienne purifiée de l'intérieur. » « Les gens qui ne vont plus laisser tomber les barrières. » « Vous êtes là ? » « Ils ne laissent pas tomber les barrières. » « Avec nos yeux fermés. » « Il aurait avancé les 19 heures. » « Je veux juste que tu lèves ta main. » « Il n'y a que dans le cœur. » « Tu penses à ce que tu veux que Dieu te donne. » « Parce qu'il fera ton cœur. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Oh Jésus. » « Seigneur le Père. » « Je vois la main de mon frère et de ma soeur. » « Moi aussi j'ai léré la mienne. » « Et ton prophète dit qu'en faisant cela, c'est là trahi que nous avons la foi. » « Parce que nous avons bravé une loi physique. » « C'est qu'il y a un Dieu qui peut répondre à cette profondeur. » « Car la profondeur appelle notre profondeur. » « Je veux être un chrétien pur. » « Elle veut être un chrétien pur. » « Elle veut être un chrétien pur. » « Seigneur, c'est le désir de notre guerre. » « Avoir des âmes pures ici. » « Et nous savons que c'est par ton son que nous accédons à la purification. » « Le sans-parole. » « Qui nous lave de toutes les impurités et les saletés du monde. » « Pour faire de nous l'épouse pure. » « Sans tâche. » « Ni ride, ni rien de semblable. » « Que notre robe de nos soit lavé et pure. » « Que notre vie de tous les jours soit, Seigneur, une vie pure. » « Que nous puissions marcher avec la crainte de Dieu. » « Et que nous puissions te suivre. » « Où que tu vas. » « Que nous puissions être derrière toi. » « Que nous puissions démarrer dans ta présence. » « Pour expérimenter le Dieu vivant. » « Maintenant la main de mon frère et de ma soeur a une signification. » « Peu importe. » « Ce qu'elle veut signifier. » « Quand tu sors de les cœurs et les reins. » « Je veux que tu bénisses. » « Je veux que tu tombes. » « Je veux que tu répandes. » « Je veux que, Seigneur, tu visites. » « Je veux que tu délivres. » « Je veux que tu guérisses. » « Amen. » « Oui, Seigneur. » « Que tu ramènes. » « Que tu donnes à chaque cœur sensé. » « Que son cœur l'a exprimé par sa main lévée. » « Que tu bénisses ta bernade de l'agneau. » « Amen. » « Et nous voulons être éclairés sur toutes les facettes de la discipline. » « Afin que nous soyons une Église ordonnée et disciplinée. » « Nous tirerons sur nous. » « Nous attirerons sur nous. » « Les grâces et les faveurs de Dieu. » « Ta bonté et ta miséricorde. » « Oui, Seigneur. » « Bénis l'Église. » « Bénis la main de mon frère. » « Donne-lui, Seigneur, comme il te l'a dérogé. » « Car tu connais son cœur. » « Et Seigneur, si tu ne le fais pas, personne ne pourra le faire. » « Amen. » « C'est toi le spécialiste des choses que d'autres ne peuvent pas. » « Amen. » « N'est-ce pas ce que tu m'as dit, Papa Français ? » « Si devant vous, c'est dressé des rivières que vous ne pouvez traverser. » « Les montagnes que vous ne pouvez escalader. » « Souvenez-vous qu'il y a là-haut au ciel un Dieu qui, lui, est spécialisé dans des choses que d'autres ne peuvent pas. » « Amen. » « Fais cela pour nous, Seigneur. » « S'en d'ailleurs à la fin, rentre avec nous jusqu'à notre maison. » « Seigneur, comment maintenir la pureté, la sainteté, la sanctification, l'honnêteté. » « Seigneur, la vérité, la franchise, que nous puissions être corrects, que nous ne puissions pas être hypocrites, que nous puissions être à l'amour. » « Bénis notre retour. » « Bénis aussi. » « Dis mes offrandes. » « Comme Seigneur, je dis ton serviteur ici, avec le panier. » « Bénis le service d'offrandes. » « Et ramène-nous le juif dans ta maison. » « Nous nous abandonnons et nous nous recommandons entre tes saintes mains. » « Nous avons prié, mon Dave. » « C'est quelqu'un qui avait levé sa main. » « Et que cette main signifie qu'il est en train de penser, pas à lui-même, à un membre de sa famille. » « Elle est en train de penser à son mari, à son fils, à sa fille, à ses enfants. » « Seigneur, je te prie. » « Quelle prière merveilleuse. » « Seigneur, de penser à quelqu'un d'autre attire sur nous-mêmes des réelles bénédictions. » « Accorde des grâces. » « Et souviens-toi que tu l'as fait. » « Et tu l'as déjà fait pour. » « Et tu nous as demandé d'accepter. » « Et j'accepte, Seigneur. » « Je le crois. » « Et je crois aussi que mon frère accepte cela. » « Ma seule accepte cela. » « Qu'ils ont cru et reçu ces choses. » « La colonne fait nos visites pour résoudre nos problèmes. » « Pour solutionner. » « Là où nous trouvons que c'est difficile. » « Et pour nous aider, Seigneur, à marcher plus près de toi. » « À se maintenir dans ta présence afin que Dieu nous puissions. » « Seigneur, gardez nos âmes à plus. » « Car l'heure est grave. » « À cause de toi et pour toi seul, nous avons prié et demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. » « Au revoir. »